et bien salut la VOD on se retrouve pour la deuxième VOD je me trompe à chaque fois ces temps-ci je ne sais pas pourquoi ça m'énerve dites que je mérite la mort dites le non non dans le chat bien sûr dit tu mérites la mort et puis comme ça vous ferez bannir par par twitch je vais dire dans twitch et sur youtube si vous êtes sur youtube parce qu'ils seront pas contents en fait dire à souhaiter la mort à quelqu'un pas ouf donc vous allez vous voir bannir mais ce sera pas de ma faute moi j'ai rien fait mais n'hésitez pas à dire ok bon c'est parti donc pour la deuxième des trésors donc il y a enfin plus de gameplay ça y est c'est bon donc on est tranquille sert que je peux poser ma manette bim et me délecter du contenu c'est mon rêve imaginez on a un streamer et on ne fait rien en fait imaginez je suis juste en train de vous parler comme ça imaginez là c'est je sais c'est très abstrait parce que c'est absolument pas ce que je suis en train de faire mais imaginez on est tellement tranquille en fait je discute comme ça allez c'est parti on lance donc le making of the god of war apprenez comment go de foyer et passer du concept au jeu final waouh très belle 4 tiens je rappelle que le jeu est censé visuellement être comme ça donc soyez heureux de comment j'ai rendu le jeu soyez heureux du let's play que je vous ai proposé merci à toi god of war est resté en développement environ trois ans la phase de pré-production a été longue en fait tout est sorti de l'imagination de david jeffey c'est trop bien c'est traduit en français il ya tellement d'éléments intéressants pour un jeu dans la mythologie grecque comme la tête de méduse la foudre de zeus ou le combat face aux cyclopes qu'il m'a suffi de les combiner avec ma passion et les moyens dont je disposais c'était une évidence nous devions faire ce jeu j'adore c'est traduit oh la la Dave Jaffe m'a demandé ce que je pensais de la mythologie grecque et j'ai tout de suite été intrigué quand ils m'ont dit qu'ils pensaient à la mythologie grecque pour god of war je me suis dit ouais c'est une super idée Dave Jaffe le directeur de la création a vraiment eu plein d'idées géniales comme il aime le travail d'équipe il nous réunissait nous exposer une idée et nous demandait de lui donner notre avis en notant son idée de 1 à 10 avec god of war notre but était de repousser les limites du jeu d'action aventure on voulait qu'il y ait des combats de l'exploration de la navigation des énigmes et tous les éléments essentiels dans ce genre de jeu on voulait réunir tout ça en utilisant des moyens que le joueur n'avait jamais encore vu on voulait que pour la première fois il vibre au rythme d'un sentiment épique inédit ce qu'il faut dire à propos de god of war c'est que ce n'est pas un simple jeu c'est une aventure un film c'est cool parce que dans chess of olympus c'est du traduit en sous titre j'ai vraiment été très impressionné par la quantité de travail fourni pour développer les personnages l'ambiance visuelle et l'atmosphère du jeu je n'ai jamais vu une équipe faire autant d'efforts pour concevoir un jeu pour s'assurer que chaque décor est unique et parfaitement intégré dans la globalité du jeu c'était pas ouf hein spoiler ils ont ensuite réussi à analyser ce que j'avais en tête et c'est à partir de ça qu'ils ont pu créer ce monde et quel monde j'ai fini par obtenir ce que je voulais une grande aventure épique qui se déroule au coeur d'un univers fantastique et qui s'inspire des idées et des films avec lesquels j'ai grandi mais pour savoir comment le jeu est devenu ce qu'il est devenu il faut poser la question aux artistes ça fait pas mal de temps que charlie wayne fait partie de l'équipe du studio et sur god of war son aide nous a été extrêmement précieuse mon travail consiste en grande partie à créer des images qui donnent une idée de l'ambiance du jeu l'atmosphère du jeu est sombre il suffit de regarder kratos le personnage principal il est lui-même extrêmement sombre attend que ça attend j'ai pas fait attention c'était corey barlog on est d'accord c'était brutal méchant violent antisocial énervé en colère et agressif c'est ce que j'ai dit à charlie ce qui a été le plus difficile dans la création du personnage de kratos c'est qu'on n'avait pas encore le scénario j'ai donc essayé de créer un personnage sans connaître son histoire je l'aurais simplement demandé de se mettre au travail d'exprimer leur colère qu'ils sont ensuite revenus avec leur propre vision de la colère et des choses qui les énervait c'était vraiment génial de voir comment chacun exprimer la rage la folie et le chaos à traverser des seins il s'agissait ensuite d'éplucher tout ça en détail nous avons progressivement enlever l'armure le casque le bouclier et c'est comme ça qu'on a réussi à distinguer l'animalité du personnage ensuite nous n'avions plus qu'à faire le tri parmi ces quinze représentations du personnage la plus violente c'est lui hein c'est celle là qu'on a retenu ouais à la base il était censé être bleu j'avais cette info mais ils ont changé parce que ça ressemblait trop à un personnage de world of craft c'est ça le laurent à la base il était censé être bleu avec god of war nous voulions vraiment donner une nouvelle dimension au jeu d'action aventure on peut faire tellement de choses maintenant nous on voulait faire découvrir cet univers aux joueurs et on voulait que ce soit réaliste pour ça nous devions exploiter au maximum les capacités qu'offre la playstation 2 réussir à faire tout ce qu'on voulait dans god of war on a utilisé le logiciel d'infographie maya quand on a commencé le jeu on s'est demandé comment créer de magnifiques décors avec de nombreux polygones une texture très détaillée une superbe lumière tout ça en harmonie avec le jeu donc les mecs ne connaissaient rien quoi globalement après la sortie du console tous les problèmes techniques majeurs ont déjà été résolu il s'agissait donc simplement de faire mieux que les autres tout commence avec un procédé d'infographie qu'on appelle la collision c'est ce qui constitue la base du jeu ça va être tellement détail avec lequel le joueur évolue tellement chiant de faire des niveaux comme ça c'est horrible que le joueur ne peut pas traverser ça fixe les limites du niveau c'est ce que c'est ce dans quoi vous allez jouer mais ce n'est pas ce que vous voyez il y a eu un bug c'est ce qui se passe dans l'arrière-plan du jeu si on supprime ces détails vous pouvez voir les différents graphismes qui y sont associés on voulait vraiment que le joueur ait l'impression de se trouver en grèce antique vous voyez on peut passer de sentiments très noir très oppressant où l'on se dit ah il faut que je sors d'ici je trouve que le jeu est des sentiments plus gai et moins bloc par exemple comme je les remaster grâce à ces contrastes on se dit waouh ce monde est vraiment immense ouais mais ça c'est vrai c'est gigantesque ça faisait plus l'effet sombre dans le truc original comme ça là pour voir c'est un jeu réaliste mais ce n'est pas tout on y retrouve aussi une touche fantastique et en plus c'est bien gore je ne pense pas qu'il existe un autre jeu playstation comme celui là c'est cool quand même à l'époque ils utilisaient les trucs comme ça pour les mouvements en même temps si même maintenant ça nous fait chier de les faire à la main les animations imaginé à l'époque donc quoi heureusement qu'ils utilisent ça pour chaque personnage du jeu on part d'une pause unique dont toutes les animations vont ensuite s'inspirer pour faire un mouvement comme celui ci on prend la pose de base et on la développe ah voilà l'oeil ouais il faut que les mouvements du personnage soit fluide une fois que l'on a décidé de ce qu'on voulait on part du bassin on commence par le faire bouger et on rajoute le buste on peut ensuite ajouter les bras les jambes pour finir par la tête et les doigts on est de plus en plus précis jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat voulu l'apparence définitive mais c'est horrible et quelque chose d'extrêmement violent j'avais raison c'était marrant on essayait de trouver des scènes de combat dans les films disait il faudrait que ce personnage bouge comme ça qu'il soit aussi méchant que lui ce qui est bizarre c'est qu'après avoir regardé tous ces films on s'est dit que les scènes de combat était vraiment décevantes en fait et on s'est inspiré de deux ou trois films vraiment sombres en les regardant c'est oh mon dieu ça c'est vraiment en rive pendant les réunions concernant les graphismes et lors de certaines rencontres avec les équipes en charge des animations on s'est vraiment marré on ne tenait pas en place moi je m'occupe d'intégrer les ennemis dans le jeu et je fais tout mon possible pour qu'ils se fondent dans les niveaux et se déplacent naturellement dans ce superbe décor façon dessin animé je place les personnages dans un vaste espace et je les fais combattre je les personnalise je mets au point leurs mouvements leurs combos et leurs réactions l'animation de méduses se faisant arracher la tête a nécessité une très très longue phase de développement elle a dû recommencer plusieurs fois on a fait une vraie fixation là dessus j'ai énervé tout le monde les animations ne sont pas assez violente les graphismes non plus il n'y a pas assez de sang je veux que ce jeu rendent les joueurs dingue qu'ils ressentent la colère le chaos je trouve que c'est pas en fait comparé aux autres deux fois c'est là que tu dis ouais j'ai pas commencé à rendre à l'époque si c'était vraiment si chaotique que ça mais c'est pas ouf on a vraiment vraiment soigné la qualité du jeu et on a tout fait pour que ce soit un succès sur le marché il y a d'autres jeux que je trouve excellent au niveau de l'animation et on a essayé de faire aussi bien que sinon mieux les gens vont se dire oh mon dieu mais c'est à ça qu'on voudrait que tous les jeux d'action aventure ressentent la différence de graphisme j'ai l'impression que c'est un autre jeu que celui que j'ai joué c'est ouf moi je l'ai bas je l'ai mis en 4k tout simplement là tu passes de la 240p à la 4k je crois que c'est le jeu que je rêve de faire depuis que je suis petit les coupures du point de vue de la production god of war a été un vrai challenge on avait de nombreuses contraintes à respecter notamment au niveau du temps de l'argent et des ressources on a vraiment dû se battre pour faire ce jeu avec toute l'équipe on s'est pas mal pris la tête et j'ai transféré toute la colère que j'avais en moi dans le personnage de kratos maintenant quand je regarde je me dis c'est moi oui je crois qu'il n'y a pas un jour sans qu'on se crie dessus c'est génial quand on arrive on est tous de bonne humeur et au fil des heures on se fâche on se réconcilie on se refâche et au moment de rentrer chez nous la bonne humeur revient quand on arrive le lendemain les disputes sont publiées c'est toujours moi que les ingénieurs veulent étrangler parce que j'essaie de pousser la machine au maximum on a tous envie de s'étrangler au moins une fois par semaine mais donc super il m'est déjà arrivé de vouloir casser la figure de certains de mes collègues sur ce jeu il n'y a pas encore eu de bagarre je crois non les bagarres sont comment dire interdites sur le lieu de travail si on doit vraiment se battre pour ce jeu ça va se passer dans les trois mois qui viennent on va entamer l'étape la plus récente de la fabrication d'un jeu la phase alpha bêta d'après eux l'alpha bêta c'est trois mois dans la vraie vie maintenant une alpha ou une bêta ça dure 10 ans non mais rien n'est prêt c'est mieux l'époque en tout cas je suis crevé 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 encore plus crevé c'est ça la phase alpha on a tous les éléments mais ils ne s'enchaînent pas encore il y a encore plein de problèmes il reste des gros bugs en cours de traitement ah oui ils ne sont pas résolus à 19h ils le seront à 20h ou 21h peut-être 22h ouais et à 23h non parce qu'il en reste encore il aurait peut-être dû aller jusqu'à 23h je pense ou minuit minuit on a presque terminé on voit le bout du tunnel je suis vraiment je suis super content quand je pense que dans une heure on pourra enfin dire qu'on a un jeu la phase de test est quelque chose d'extrêmement important et c'est la première fois qu'on a la chance de tester un jeu pendant qu'il est en cours de développement on réunit cinq ou six personnes et on les met devant la toute dernière version du niveau qu'on a créé on les regarde jouer et on relève ce qu'ils ne font pas comme on avait imaginé les énigmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre parce qu'il n'y a pas suffisamment d'indices ah oui ah tiens donc qu'ils ne voient pas dans le décor parce qu'on ne les a pas assez éclairé ça se passe vraiment de la même manière que pour un film les playtester n'était pas très fort visiblement a décidé de construire une salle de test dans notre bureau et ça s'est révélé être une très bonne initiative voilà notre immense espace playstation c'est vraiment génial de bosser sur l'un des gros jeux de l'année j'espère qu'il sera accueilli comme il le mérite la gueule qu'est ce que ça ah ouais c'est le meilleur jeu de le 3 2004 c'est vrai mais non ah ouais qu'on soit fan de mythologie ou pas je crois qu'on ne peut pas nier la qualité d'un jeu conçu par une équipe de gens passionnés god of war est un jeu qui s'adresse à tout le monde tout le monde va pouvoir s'amuser pour s'éclater rien tel que god of war c'est enfin l'aventure qu'on vous promet toujours au dos des boîtes god of war ça déchire oh super je me suis fait déchirer le filon pardon excusez-moi la bande annonce de gros de fort sur le web mais attend à la qualité du son ou ravaged athens ah ouais c'est vraiment à l'ancienne les bandes annonces comme ça c'est même dans ce que mortal kombi c'est un peu trop penser à la bande annonce des films dans tel qu'on a on n'a pas de match pour la fure de l'un vengeful warrior god of war c'est la merde c'est une sorte de galerie de tout ce que vous ne verrez pas dans le jeu dans certains cas ça m'arrange mais il y a d'autres éléments que j'aurais aimé conserver si nous avions eu le temps c'est parti c'est medieval le bordel alors ça ce n'est pas vraiment un niveau supprimé en fait c'est le prototype créé par l'équipe on dirait medieval je ne sais plus exactement de quand ça date trois ans je crois c'était vraiment histoire de lancer le projet on n'avait encore rien finalisé mais on pouvait déjà courir nager ou se balancer et si vous regardez bien ce niveau vous verrez qu'on a recyclé certains détails cette scène là par exemple le balancement le long de la corde a inspiré d'autres scènes du jeu vous reconnaîtrez aussi pas mal de choses ici si vous êtes familier du jeu et que vous avez déjà joué ça va vous rappeler des niveaux comme par exemple quand vous entrez dans Athènes pour la première fois c'est de là que vient cette section là en bas ces falaises que vous grimpez là ont été extraites de la démo pour créer un niveau les falaises de la folie les falaises de la démence je ne sais plus ce qu'on a choisi c'est de la folie c'est vraiment dingue de voir ce petit gars courir partout il ne ressemble pas du tout à Kratos ce type là à l'origine c'était le cyclope qui meurt en fait il n'a jamais beaucoup ressemblé à un cyclope juste un gros type avec un bâton ah mais d'accord et ça c'est la seule pièce définitive qu'on ait créé tout le reste en était au stade de l'ébauche ah et ça se voit que là il y a des effets et tout je me rappelle la réaction que j'ai eu en voyant ça la réaction que tout le monde a eu d'ailleurs on trouvait ça génial et après on s'est dit mince comment on va faire pour que tous les niveaux soient aussi beaux que ça je ne sais pas si on y est arrivé mais en tout cas on a fait beaucoup mieux que ce que j'imaginais ce niveau là était plutôt cool c'était notre niveau test pour ce qu'on a appelé les ailes d'Icar oh il spoil oh les connards la fameuse histoire où Icar et des dalles s'envolent ouais ouais mais c'est pas dans celui là là non tais toi tais toi ça nous a donné des idées pour l'animation j'aime beaucoup cette scène et j'aurais vraiment voulu qu'elle soit dans le jeu bah ouais mais nous avons manqué de temps et et puis on a essayé de recentrer le jeu sur l'action, les combats et le côté plateforme on voulait déjà assembler tous les éléments qu'on avait et revenir sur ça plus tard mais on n'en a pas eu l'occasion j'aimerais vraiment pouvoir placer ça dans les prochains titres de God of War ce serait génial ouais j'adore l'idée de voler comme ça en plus tout le niveau ne se passait pas en l'air vous pouviez aussi vous poser et vous balader ça changeait des autres niveaux on pouvait se dire ok maintenant on va faire un petit tour dans les air en revoyant ça je me dis qu'on aurait vraiment dû garder ce niveau dans le jeu ça aurait été fantastique je sais pas ça ce sont les premières harpies qu'on a créées elles étaient beaucoup plus grosses elles sont terribles mais on s'est dit qu'il fallait des créatures plus petites plus proches de la chauve souris l'animation est la même que pour les squelettes à la base mais on trouvait que ces deux sortes d'ennemis se ressemblaient trop alors on a décidé de les modifier c'est Kratos bleu hein première fois qu'on peut le voir c'est ce qu'on a appelé la montagne du titan c'est le niveau du titan chronos dans le désert et malheureusement dans la version finale Kratos monte sur le titan via une cinématique voilà à quoi ça ressemblait au début ce truc qui ressemble à une grosse pastèque là dans le fond c'est chronos Tobin le designer voulait le faire avancer vers le joueur ces trucs qui tombent là ce sont d'énormes rochers chronos se précipite sur le joueur tandis que celui-ci essaie de l'éviter en grimpant sur ses plateformes à la fin le joueur doit sauter sur la structure qui est sur son dos pour atteindre le temple je trouvais cette idée géniale j'aurais vraiment voulu le faire mais quand on a montré ça aux infographistes ils nous ont dit que ça prendrait un temps fou ça c'est le tout premier boss regardez ça c'est dingue en fait au départ il y avait un boss qui gardait la boîte de Pandore et bien encore nous n'avons pas eu le temps et je trouve ça vraiment dommage c'est mon seul regret sur la scène de la boîte de Pandore l'absence de boss il y a aucun boss dans tout le jeu il y a juste le minotaure en bas puis la scène de la plateforme et c'est tout nous n'avions vraiment pas le temps cette scène était super il y avait une plateforme mobile en haut et au milieu cette espèce d'énorme harpy ressemblant à un vautour qui gardait la boîte ses oeufs étaient éparpillés un peu partout dans le niveau incroyable et pour forcer la créature à quitter son poste vous deviez trouver les oeufs les briser et utiliser les oisillons comme un pas ouais là encore c'était un niveau très intéressant en terme d'animation le joueur était beaucoup plus lent à cause des oeufs c'était aussi très révélateur du personnage de Kratos qui n'hésitait pas à briser les oeufs et à en extraire violemment les oisillons pour arriver à son but du coup maman oiseau était furax c'était vraiment cool encore une idée qu'on n'a pas exploité ce sont de petites ébauches pour des niveaux en plein air où des murs apparaissent soudainement pour former un labyrinthe on ne savait pas encore s'il faudrait faire quelque chose de particulier pour que les murs se lèvent ou s'il y aurait un temps limite on a eu des tonnes d'idées comme ça à les designers et moi pour ce niveau nous sommes allés tellement loin dans la conception que nous l'avons même présenté à la presse et qu'il est apparu dans des magazines c'est vrai ça a été vraiment très dur de le couper surtout pour moi j'adorais tout l'animation, les décors, le concept c'est de la même pour résumer l'idée c'est que le joueur est sur cette plateforme là et s'il tombe évidemment il meurt s'il descend de la plateforme elle s'en va et il est pris dans une tempête de sable géante s'il reste dessus par contre la magie le protège du sable c'est simple s'il reste dessus il vit, s'il tombe il meurt les mecs sont obligés de se faire voler parce qu'ils n'arrivent pas à continuer nous n'avons pas eu le temps de finaliser ce niveau ni de créer la tempête de sable d'ailleurs leur jeu ne marche pas en fait, s'ils ne volent pas ça ne marche pas j'adorais l'idée qu'une fois tombée de la plateforme il fallait la rattraper il y avait des intersections sur la route on pouvait donc choisir de rester sur la plateforme ou d'en descendre pour choisir un autre chemin selon l'itinéraire si le jeu était plus orienté combat ou plateforme comme vous pouvez le voir nous avions bien avancé dans les décors et l'animation mais il manquait encore la tempête de sable géante et nous n'avions pas le temps de tout peaufiner nous l'avons donc supprimé ça j'adore, c'était génial, vraiment génial vous voyez la plateforme rétrécie maintenant c'était de la merde c'était un niveau super dur tous les joueurs qui ont essayé ont vraiment eu du mal à s'en sortir ça avait l'air facile c'est ça aussi qui me plaisait ok c'est dur, vraiment très dur d'être obligé de supprimer des idées aussi passionnantes que ça mais on n'a pas le choix et au final les bonnes idées présentes dans le jeu sont encore mieux mises en valeur tout ça fait partie du processus de création même si ce n'est pas l'aspect le plus agréable au final je pense que ça en vaut la peine ça rend le produit final encore meilleur bah mais qu'est-ce qu'il raconte il y a plein de trucs qu'ils auraient pu le faire mais c'est quoi ces gros connards ils nous ont dit que ce serait trop long est-ce que si c'est pas trop long c'est pas parce que c'est trop bien en fait comment c'est possible d'être aussi con ça me décou... découvrir comment Kratos a été conçu et créé ah ouais bah là on va voir les fameuses toutes les infos mais ouais à la base il était à tous être bleu comme on l'a vu là on va beaucoup plus le voir j'imagine mais ouais, ils ont changé pour la raison que j'ai dit je crois j'espère que je ne me trompe pas de personne je crois que c'est à cause de voir dans Frankraft parmi les premiers personnages que nous avons créés certains ne correspondaient pas tout à fait au contexte historique du jeu ils avaient des costumes trop sophistiqués ou trop fantaisistes la plupart des éléments étaient presque trop fouillés par exemple il y avait beaucoup d'éléments fluides beaucoup de chevelure et beaucoup d'autres détails qui auraient probablement été très difficile à modéliser si on les avait gardés il y a un personnage en particulier dont je me souviens il avait un côté comment dire tribal très africain je trouvais ça plutôt cool ça ne faisait pas très grec mais c'était un personnage sur lequel à l'époque j'avais envie de travailler on a travaillé sur la représentation d'un héros solitaire vous voyez le genre de personnage qui voyage accompagné d'un enfant ou d'un chien on cherchait quelque chose qui nous renvoie à son passé et le fasse apparaître sous un jour nouveau au tout début on a même pensé à faire porter un masque au héros de God of War on pensait qu'avec un masque lui recouvrant tout le visage ou même de la peinture ça accentuerait ses traits et lui donnerait encore plus de personnalité tout au long du jeu rien qu'en voyant ce masque mais le résultat n'était pas convaincant finalement le masque était très impersonnel et le héros semblait totalement dépourvu de caractère parmi les problèmes qu'on a rencontrés tout au long du projet il y en avait un en particulier on nous disait souvent le jeu ne fait pas assez grec mais qu'est-ce que ça veut dire au juste pas assez grec on essayait pourtant de coller le plus possible à la réalité de s'inspirer de sources historiques justement le jeu était très grec en fait mais on a finalement compris que cela ne correspondait pas à l'image de la Grèce antique qu'avait le public en général et c'est la raison pour laquelle on a dû s'en rapprocher ici encore c'est très traditionnel ça fait vraiment référence à la Grèce antique mais encore une fois plus on respectait la tradition en couvrant le héros d'armure plus il perdait sa personnalité de la vie de Dave plus on lui mettait de vêtements plus il perdait son côté brutal c'est là qu'on a compris que sa brutalité était liée à son aspect primaire justement on a donc beaucoup travaillé sur cet aspect et finalement on a décidé de supprimer ses vêtements et on en est resté là c'est un unique quand Charlie m'a montré ça pour la première fois j'ai pris conscience de la nature brutale et violente du côté animal qui allait être au centre du personnage de Kratos quand j'ai vu ces images j'ai su que nous avions trouvé l'apparence qui convenait et que plutôt qu'une épée classique des lames au bout de chaîne seraient beaucoup plus fluides et dynamiques et que le joueur pourrait vraiment s'éclater c'est incroyable cette invention notre objectif principal était de créer un personnage qui ait l'air vraiment brutal vraiment méchant et vraiment violent ce qu'on voulait éviter avant tout c'était de se retrouver face à un héros grec classique portant un casque à plumes une jupe ou une toge et des sandales ce qui importait le plus c'est que le joueur puisse donner libre cours à son côté sombre qu'il puisse vraiment se lâcher Kratos devait paraître le plus brutal le plus cruel et le plus impulsif possible et cet aspect a fini par l'emporter sur la vérité historique donc c'est vrai que du point de vue du costume ce type n'a peut-être pas vraiment l'air de sortir tout droit de la Grèce antique mais le héros qu'on a créé est un personnage avec lequel le joueur peut se défouler se lâcher et faire tout ce qui lui passe par la tête Découvrez les niveaux de God of War C'était cool, j'aime beaucoup dans les vrais God of War les trésors comme ça ils sont bien les vidéos sont bien dans Chains of Olympus ou dans Rascension en fait pour ce qui est des décors et de la reproduction du monde grec ce qui nous tenait vraiment à coeur c'était de créer un environnement qui rappelle la Grèce et qui ne soit pas trop fantastique on voulait que le jeu se situe à la frontière entre le monde fantastique et la Grèce traditionnelle pour ça il a donc fallu qu'on intègre des éléments typiquement grecs bon quand on a commencé à imaginer les décors de God of War il n'était pas encore question de niveau vous voyez on a choisi les lieux les plus importants comme le temple de Pandore à Athènes ou les enfers par exemple et tout ce dont j'étais certain c'est que le jeu devait donner une impression de grandeur il ne fallait pas qu'il y ait d'espaces exigus dans ce jeu le joueur défie des dieux et affronte des monstres gigantesques il était très important pour nous que le décor soit vraiment à la hauteur en ce qui concerne les décors nous avons essayé de créer une logique une harmonie de couleurs pour guider le joueur dans son aventure et accentuer l'impact émotionnel de l'histoire de Dave à chaque environnement de God of War correspondent des couleurs particulières lorsqu'on sort de l'océan où on a affronté l'hydre par exemple la scène se déroule dans un environnement dans les tons verts et bleus vous voyez ce que je veux dire ? et je n'ai reproduit ce mélange de couleurs nulle part ailleurs dans le jeu c'est comme si j'avais fait un jeu entièrement en noir et blanc ça vous ennuierait au bout d'un moment l'un des autres aspects intéressants du jeu notamment dans la section de Pandore c'est l'omniprésence des statues à l'écran David tenait absolument à ce que le joueur ait la sensation que toutes ces statues étaient vivantes que ce soit celle d'Atlas ou celle de Poséidon sortant de l'eau tous les éléments du décor, les objets, l'architecture ou ce genre de choses devaient avoir un rapport avec l'histoire imaginée par David il avait par exemple imaginé que l'architecte du temple de Pandore avait complètement perdu la raison et vous verrez que la séquence toute entière repose sur cet élément les structures, les pièges, l'aspect visuel tout ça devait impérativement refléter la folie de l'homme qui avait bâti le temple c'est moi qui ai créé ce passage ah dans ce niveau les graphismes n'étaient pas encore définitifs on a vu ça et c'est moins bien au final j'ai donc dû faire preuve de créativité j'ai imaginé qu'il n'y avait pas de gravité mais que les choses étaient en mouvement j'aimais l'idée d'une distance infinie en arrière-plan et de ces choses qui volaient tombaient et explosaient le mont Olympe par exemple ce n'est pas un simple élément de décor s'il est présent c'est qu'on tenait à ce qu'il soit là on s'est demandé comment on voulait le représenter à quoi on voulait qu'il ressemble avec God of War on voulait vraiment que le joueur ait l'impression d'être dans un parc d'attractions ou dans un gigantesque décor de films d'aventures ce genre d'endroits que l'on veut explorer à fond dans lesquels on veut passer du temps et vivre une grande aventure au fil des semaines les gars ont apporté de nouveaux éléments, de nouvelles idées ils se dépassaient sans cesse et c'est grâce à eux qu'on a obtenu cet univers magnifique je crois qu'ils ont fait un boulot d'enfer et en tant que joueur je leur suis reconnaissant de m'avoir offert un terrain de jeu pareil ok et d'ailleurs je me suis trompé mais dans en fait c'est dans God of War Ascension le premier dans le chronologique où il y a tout ce qu'ils disent c'est pas traduit à la voix mais c'est traduit en sous-titres français donc c'était quand même un peu très chiant déjà que c'était vraiment de la merde leur vidéo dans Chains of Olympus c'était très très nul et il y avait même personne qui parlait tout court donc en fait il n'y avait ni sous-titres ni de voix il n'y avait rien donc au moins on ne s'embêtait pas là il y a les voix je kiffe voilà je rectifie l'erreur que j'ai faite Découvrez les monstres de God of War c'est parti tous les personnages, les monstres et les créatures que notre héros va croiser au cours de sa quête sont bien connus du public méduses, le cyclope, les centaures, le minotaure ce que nous voulions avant tout en créant ces monstres et je pense que vous le verrez en regardant les dessins c'était que les gens les reconnaissent au premier coup d'œil mais nous n'avons pas forcément repris toutes les caractéristiques de ces personnages par exemple pour Cerber nous nous sommes dit que du moment qu'il marchait à quatre pattes et qu'il avait trois têtes les gens l'identifieraient même s'il ressemblait plus à un loup qu'à un chien les créatures sont parfois un peu éloignées des originaux grecs mais je pense que les joueurs les reconnaîtront facilement dans l'univers de God of War en ce qui concerne les créatures mythologiques du jeu celles qui m'ont le plus fasciné sont les créatures sous-marines et leur aspect bizarre j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai conçu beaucoup d'hydres différentes au début on m'a dit qu'Ares devait être immatériel à 90% et humain à seulement 5 ou 10% alors j'ai commencé à travailler sur cette base Ares c'est la force à l'état pur il est terriblement puissant Dave aimait bien cette représentation mais nous n'étions pas sûrs de pouvoir recréer ça à l'écran alors progressivement il est devenu plus humain mais il reste immense et il a une armure qui lui permet de faire des choses incroyables ouais mais c'est un peu de la merde nous voulions des personnages qui donnent un peu plus dans l'horreur c'était intéressant mais en même temps il ne fallait pas complètement laisser tomber la représentation classique de la mythologie et du monde grec il fallait trouver un compromis pour arriver à un résultat plus personnel une fois cette ligne directrice établie nous avons pu explorer beaucoup de possibilités pour tous ces personnages nous voulions à la fois que le joueur soit plongé dans la mythologie grecque mais aussi qu'il vive une expérience différente avec des créatures et des personnages originaux aux personnages et des créatures ok découvrir un secret du passé de Kratos s'agit-il de sa... prochaine aventure ho... 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 ho...h... comme si qu'on ne savait pas tout ce qu'elle suivait La vérité, c'est que Kratos, comme tout homme, avait d'abord été un enfant. Mais grandir dans la Sparte antique était une expérience brutale. Les enfants jugés forts et sains suivaient un entraînement pour devenir des guerriers et protéger Sparte. Enfermés dans des cages, les plus faibles étaient envoyés dans les montagnes et livrés à eux-mêmes. Ils n'étaient pas censés survivre. Et tandis que Kratos échappait aux sorts funestes des plus faibles, son frère était moins chanceux. Les deux enfants, autrefois inséparables, étaient maintenant seuls. Kratos allait devenir une légende. Mais l'histoire de son frère fut passée sous silence. Abandonné dans les montagnes, il ne tarda pas à mourir. Il y a eu un faux raccord, mais bon, ça va, je le dirai après. Un adulte dans les enfers, il n'avait plus qu'un désir. Se venger de ce frère qu'il avait laissé tant d'années auparavant. Ah ouais, non, pas vraiment. Ok, en tout cas, bah voilà, c'est pas... Du coup, c'est pas la bande-annonce de God of War 2. Mais de God of War, Ghost of Sparta. Donc, vous avez le synopsis de qu'est-ce qui va se passer dans Ghost of Sparta. C'est un truc de fou, comme vous pouvez le voir. Et non, il n'y a peut-être pas eu un faux raccord, en fait. Mais non, non, non. Non, ouais, non, ça va. Mais en gros, la marque rouge de Kratos, elle vient de quelque chose de très particulier que je ne vais pas dire, en fait. Je ne vais pas dire, mais la marque de Kratos... Rouge, là. Bah, il l'a pour une bonne raison. Donc, je ne sais plus si on le découvre. Je crois qu'on le découvre, donc, au Sparta, je crois, non. Je crois qu'on le découvre, donc, du coup, je ne vais rien dire. Ok ? Voilà. Mais voilà, voilà, ok. Donc, non, je crois qu'il n'y a pas de faux raccord, en fait. Visitez le cimetière pour découvrir des modèles dans 3D qui n'ont pas été intégrés dans le jeu. Mais non. Un cimetière. Mais non, je vais jouer à un jeu, là. Mais non. Ah, c'est le meilleur trésor. De toute façon, il est God of War un peu officiel. 1, 2, 3, c'est les plus officiels. Ils sont incroyables. Bienvenue au cimetière des persos. D'accord. Il ne faut même pas écrire le personnage. C'est là que tous les personnages refusés de God of War sont venus mourir. Appuyez sur R2 pour chaque personnage pour en apprendre plus sur eux. Appuyez sur la touche Select. Et quittez le cimetière avec Revenir au trésor. David Jaffe. Ah, c'est lui, là, le connard qui a fait que c'est un jeu de merde. Je crois que c'est David Jaffe. Directeur de création God of War, c'est lui, c'est lui. Wow, il y a des versions de Kratos. Bon, on va commencer avec ce qu'on nous montre. Concept original du centaure. Au départ, je voulais que le centaure soit une créature du genre cauchemardesque. Dans cette première ébauche, on voit qu'il porte un masque de guerre tribale. Il a aussi la peau écorchée et on peut voir les tendons, la chair et les veines. Mais comme vous voyez, on n'avait pas la résolution de textures nécessaires pour mener cette idée à bien. Lui d'être terrifiant et méchant, il avait juste l'air flou et pas terminé. Alors, on a fini par abandonner cette idée. Non mais comme si qu'à l'époque... Non mais c'est très bien comme ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est très bien. Mais il n'y a pas moins de textures que sur n'importe quel autre truc. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Sur PS2, avec les pixels, on a vu. Les cinématiques, la qualité. D'accord, c'est pas la qualité que moi j'ai là dans le jeu. D'ailleurs, la qualité, elle est moins bien dans ce musée. Elle est mille fois moins bien. Normalement, elle est beaucoup mieux que ça. Bon, c'est bon. Ok. Bizarre. Mais ouais, bon. Très cursed. Très très cursed. Suivant. Cyclope version 1. Grenouille. C'était notre premier essai du cyclope. On l'a abandonné parce que, comme vous voyez, il ressemble à une grenouille. Il ne faisait pas peur du tout. Et je suis content qu'on l'ait laissé tomber. Bah sinon, il suffisait juste d'appliquer un filtre qui ne le rendait pas vert en fait. Mais tout va bien. Ok, bah comme il va là. Cyclope version 2. Oeil rouge. On a eu beaucoup de mal pour que l'œil des modèles de Cyclope soit visible. C'était difficile pour les joueurs de voir que le modèle avait un seul œil. Ce modèle était une tentative de faire ressortir le concept de l'œil unique pour les joueurs. Mais ça a été un échec. Il avait juste l'air dingo. Le pire, c'est que même notre cyclope final, celui qui est dans le jeu, n'a toujours pas l'air d'avoir un seul œil. Ah bon ? Mais bon. La prochaine fois, peut-être. What ? Mais si, en fait, ah mais oui, non mais je sais pourquoi. En fait, c'est sur PS2. Bah oui, dans ma résolution, il n'y a pas ce problème. Dans ma résolution, tous les Cyclopes sont très bien. Ils sont tous très très bien. Regardez, là en fait, sur PS2, là, l'œil, t'es pas vraiment censé le voir en fait. Dans ce genre de truc. Mais nous, on le voit très bien dans la résolution. Cyclope version 3, visage humain. J'aime vraiment celui-là. Il me fait flipper parce qu'on dirait une tête humaine. On pensait sur un corps de bête. Le truc, c'est qu'il ne correspond pas vraiment à l'ambiance du jeu. Au lieu de ça, ce Cyclope apparaissait comme triste et humain. Il me faisait pitié, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il a raison. Je le ressens, là. Vu qu'on a de la qualité, je le ressens très bien. Cyclope version 4. Cartoon. Celui-là fait trop cartoon pour le jeu. Cette version ressemble plus à un personnage de jeu de plateforme pour adolescents. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais attention, quand même. Mais c'est vrai. Ok. Cyclope version 5, figurine. Cette version était trop soignée, mais elle faisait encore trop cartoon pour trop jouer. Les crânes sur le torse faisaient que ça ressemblait à un de ses accessoires. Qu'on a quand... Qu'on a... Ah oui, oh là là. Comme c'est coupé, j'ai du mal. Qu'on a quand on achète une figurine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On dirait une figurine de Warhammer. Ok. Cyclope version 6. Patchwork. Celui-là était vraiment méchant. Je pense toujours qu'il était réussi. En le regardant, je me demande pourquoi on ne l'a pas utilisé. Il doit y avoir une bonne raison, mais... Je ne sais plus laquelle. Bon, les yeux ne sont pas terribles, mais ça pouvait s'arranger. Mais la texture du corps est vraiment super. Je crois qu'il faut le garder pour des projets futurs. Il est génial. Ah ah. Que ouais, c'est pas mal. Oh là, qu'est-ce que... Non, il troll. C'est quoi ce troll ? Kratos version 1. Mais non, Kratos version 1. Géant en couche. C'était la doublure du héros. On avait besoin de quelque chose à intégrer dans le jeu pendant qu'on finissait Kratos. Ce modèle était prévu pour être provisoire. Mais quand même, je ne sais pas pourquoi les infographistes ont choisi ce gros en couche. Waouh ! Ça, ce ne serait pas passé en 2022, ce qui vient d'être dit là. Pourquoi on a choisi ce gros en couche là ? Si Kratos savait à quoi il ressemblait avant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bonsoir. Eh ouais, là, lui, on l'a vu par contre. Lui, on l'a vu. Kratos version 2. Guerrier médiéval. Ce modèle avait l'air trop médiéval pour la Grèce ancienne. Mais je l'aimais bien. Je le trouve plutôt bien. Il y a quelque chose de très héroïque qui me fait penser... Qui me fait de l'effet, pardon. Et moi, il me fait surtout très médiéval pour moi. Ah, mais ils les ont tous rendus, en fait. Non, mais au final, ils les ont tous fait. Kratos version 3. Dreadlocks, notre premier directeur artistique. Vous voyez, le héros comme ça. Il y croyait vraiment. Alors que j'ai essayé de me convaincre. Alors, j'ai essayé de me convaincre. Mais ça ne marchait pas avec moi. Ce modèle n'était pas assez brutal. Pas assez méchant. Pour être la star de God of War. Je suis content qu'on ait changé. Même si la DA n'était pas content. Ah non, même si le directeur artistique n'était pas content. Ouais, c'était un peu à chier. Kratos version 4. Belle armure. C'est mon concept de Kratos préféré. On n'a pas pu l'utiliser parce qu'il y avait trop de détails sur l'armure. On l'a mis dans le jeu. Au milieu des décors détaillés, le héros ne rendait pas bien. Peut-être que si on fait un autre jeu avec Kratos sur un matériel plus puissant, on pourra utiliser cette tenue avec la nouvelle technologie. Clin d'œil, clin d'œil. Hein ? Hein ? Evidemment, évidemment. On le retrouvera celui-ci. Très bien. Kratos version 5. Tatou bleu. C'était presque le concept final de Kratos. On voulait vraiment des tatous rouges sur la peau blanche. Mais ça faisait trop cliché. Alors, on a choisi le bleu. C'était bleu pendant un moment, mais... Je n'y faisais pas. Mon instinct me disait qu'il fallait du rouge. Maintenant, je suis content qu'on ait changé. Parce que je préfère vraiment les tatousages rouges. Donc là, il ne donne pas la vraie raison. Parce qu'évidemment, il ne va pas faire une référence à un autre jeu de merde dans ce jeu. Mais c'est vraiment parce qu'il y a un personnage, je crois que c'est de World of Warcraft. Non, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Mais qui ressemblait trop, en fait. C'était le même, quoi. Donc, du coup, ils ont changé. En tout cas, on voit qu'il avait un œil jaune. C'est très bizarre. La jambe... Et moi, ce qui me détruit, c'est que la jambe n'est même pas finie. Elle est toute noire. Wow ! Ah, c'est horrible. Ah ! Médus version 1. Cinq pieds. La première chose à noter, c'est ses pattes. Dans le jeu final, elle n'a pas de pattes, mais une queue. Animer cinq pattes qui se déplaçaient était trop difficile. Remarquez aussi qu'elle a des mamelles. Voilà. Ouais, je remarque. Elle a été créée au début du jeu et tous les monstres femelles en avaient. Bah oui, logique. Et le cyclope avait même un pénis. Wow ! Je voulais vraiment que les monstres ressemblent à des animaux sauvages. Alors, j'ai pensé que ces éléments aideraient. En fin de compte, on a gardé les mamelles, mais on a perdu le pénis du cyclope. Pauvre cyclope ! Bah ouais, c'est dommage quand même. Non, mais par contre, la gueule qu'elle a, c'est horrible. Ah ! Que l'aide version 1, old school. Inspiré par les films d'action et d'aventure de notre enfance, c'était notre premier squelette zombie soldat mort-vivant. En fin de compte, on a trouvé que c'était trop simple pour le public actuel. C'était un choix difficile, parce que ce concept très simple nous rappelait vraiment ceux des films d'aventure des années 70. Mais on voulait que les personnages de God of War soient plus originaux. Bah ouais, ça fait trop normal, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop normal. Squelette version 2, casque. Un concept vraiment génial. J'adore la tête du squelette avec l'os lui-même, qui a la forme d'un casque romain-grec. À la fin, même si le concept était super, alors on n'est pas bien quand on avait 5 ou 8 squelettes à l'écran. Alors, on a fait quelque chose de plus simple. Ouais, attends, c'est rigolo, je peux attaquer. Bon, bah c'était super, c'était le musée, bien joué à tout. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Ah bah tu sais, j'ai même pas... Mais ouais, j'ai pas toutes mes améliorations. Attendez, je peux les voir ? Oh, je peux les voir ! Ah ouais, on est niveau 1 ? Oh, c'est nul. Du coup, on peut pas tout faire. Bon, bah écoutez. Je reviens en trésor très très vite. C'était vraiment super, quoi. Une très bonne expérience. Bravo, bravo à tous ! Une expérience exceptionnelle. Donc, défilé du jeu. Bah on l'a fait, on a terminé. Filmes du jeu, regardez tous les films du jeu. Donc là, c'est les cinématiques, donc on n'a pas besoin. Découvrez le secret de la famille de Kratos, qui mènera cette découverte. N'inquiétez pas, on va aller chercher ça. Gagner le mode divinité pour débloquer. Qui est devenu Kronos le titan ? Hum, bonne question. Tenue supplémentaire, donc ça ok. Et c'est tout, ok. Donc là, il ne me reste que trois trucs à aller voir. Ok. Eh bien écoutez, la VOD, on se retrouve très très vite. Je vais essayer de retrouver tout ça sur l'internet. J'ai peur que ce ne soit pas en français, par contre. Normalement, si si si, ce sera en français. C'est possible de trouver en français, mais... Je vais... Ben vraiment, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre 10 heures à trouver. Si c'est difficile, je ne trouve pas. Bon, vu que c'est un go de fort officiel, ce sera facile. A tout de suite ! Relavé au dé. Let's go. Mon leçon ne sera pas très fort, j'ai l'impression. Mais t'es le son à fond. Je ne parle plus. La réussite de Kratos avait été bien au-delà de ses espérances. Cependant, sa victoire avait un goût amer. Un secret de son passé le hantait. Un mystère. Sur lequel il mourait d'envie de lever le voile. Né hors mariage, Kratos était l'enfant illégitime d'une femme rejetée. De nombreuses rumeurs couraient concernant son père. Des rumeurs de plus en plus folles. Jusqu'au jour où sa mère finit par quitter son petit village pour démarrer une nouvelle vie à Sparte. Kratos ne connaîtrait jamais la vérité. Il ne saurait jamais qui était vraiment son père. Une fois devenu adulte, Kratos revint à Sparte, bien décidé à retrouver sa mère et à découvrir la vérité. La mère de Kratos allait bientôt quitter ce monde. Avant de mourir, Kratos lui demanda de lui dire la vérité. Elle savait que si elle révélait l'identité de son père à Kratos, elle le paierait. Mais le moment était enfin venu. Son fils devait savoir qui il était réellement. Cette seule pensée suffit à ce que la prophétie se réalise. Elle se transforma aussitôt en une impitoyable créature, capable de s'en prendre à son propre fils. Mettant alors de côté le peu d'affection qui lui restait pour sa mère, Kratos détruisit le monstre qu'elle était devenue. Dans son dernier soupir, elle prononça le nom de son père. Kratos n'était plus un simple mortel. Il était le fils d'un dieu. Il était le fils de Zeus, le père de l'Olympe. Suite à cette révélation, Kratos sut que l'heure de sa revanche ne tarderait pas à sonner. Qu'il se vengerait de son père, du dieu qu'il avait abandonné bien des années plus tôt. Eh oui. Un régal ! Re-re-re la VOD. C'est parti. La vie de la boîte de Pandore a survécu jusqu'à nos jours. Une fois l'arme sortie du temple, l'édifice a résisté. Kronos, le titan, vécut encore pendant une centaine d'années, errant dans le désert. C'était il y a bien longtemps. Plus aucun bruit ne résonne dans le temple. Et la créature qui l'a soutenue pendant si longtemps est morte. Vestige d'un monde disparu. Mais toutes les époques ont leur légende. Aujourd'hui, un groupe d'explorateurs va pénétrer dans le temple plus récemment mis à jour. Ender ! Une fois à l'intérieur, ils découvriront de nombreux dangers. Ainsi que de nombreux secrets. Et bientôt, comme dans Tuneit, un nouveau héros verra le jour. Relavé au dé, mon dieu, bah écoutez, voilà, quand même, truc de fou tout ça. On a appris de sacrées révélations dans ces deux petits trésors. C'est incroyable. Maintenant, continuons. Bon, message secret numéro 1, on s'en fout, c'est une lâche chier, voilà, hop hop, je me renseignerai juste après, puis je vous le dirai, et puis c'est tout. Message numéro 2, c'est va. Sous-titrage Société Radio-Canada By the gods, vous avez fait ça. Quelque chose, vous avez trouvé votre chemin ici, à moi. Je vous remercie, je vous remercie, et mon respect. Ensemble, nous allons dérouler les perils qui se sont devant nous, et nous allons toujours... Kratos, ils ont fait ça, ils ont trouvé notre easter egg. Qui est-ce ? C'est moi, David Jaffe. Je l'adresse. Que game ? Your game, God of War ? Go away or... Dude, dude, don't you get it ? These guys, they spent all that time breaking those statues, I mean, they must have taken, like, forever, and then they figured out the whole secret code thing. I do not know what you are talking about. We hid this secret pretty damn deep, huh Kratos ? If I kill you, I will get health orbs. But wait, 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 if you got the secret from the net or a magazine, et tu t'es vraiment pas mal, je me dis, non, non, ne me dis pas, non, tu ne vous dis pas que les codes offre la nette, tu es la zée. Hey, Krait, ce que tu es so pale pour? Je suis sérieux. Vous savez, vous avez à l'air de la peste, si vous ne me dis pas, c'est vraiment gross. All right, c'est ça ! Ah, jeez, Krait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est-ce que tu fais? Nous devons faire le secret! Il était plus pire que un harpy râleur. C'est nul. Comme je le disais, vous avez trouvé le secret. Vous avez bien fait. Merci, mortel. Nous nous rencontrons encore. Et bien voilà, là surtout, maintenant, si vous le voulez bien, je vais me renseigner, bien sûr, puisque je suis un professionnel. Hop, donc. Hop, hop, en gros. c'est de la merde. En gros, c'est de la merde, il n'y a rien à savoir. Je crois que c'est la seule chose que je vais vous dire. Non? Ah non, il y a peut-être quelque chose en fait. Ouais, mais c'est pas... Non, non, non. Ouais, ouais, ouais. Vous savez quoi? C'est à moi chier. D'accord? Il n'y a pas en français. Il n'y a pas en français. Je suis sûr qu'il y a un moyen que je trouve quand même. Attendez. Non, mais c'est bon, quoi. Ah, ah, ah. Non, il y a... Non. C'est en fait, c'est un message en anglais qui raconte des trucs nuls en fait. C'est... C'est écrit en anglais. Il n'y a rien. Et juste, c'est marqué... Bon, je vais vous le dire si vous voulez. The time and dedication you have put into reaching this point is worthy of celebration and reward. But what can I, Kratos, offer one as brave and skilled as you? When I first made my way to the thrones of Olympus, I noticed a chamber impenetrable to all except me. Even Lord Zeus is unaware of its existence, but you will know its secret. It contains the souls of Ares himself, the soul of war, the soul of hate. Why is it kept here? What use could it possibly have? Perhaps I can make use of it when I finally take my revenge on him. Answer for another time. Consider yourself privileged mortal, but now we will meet again. I shall return. Point. Point, point. Final point. Bon, ça, c'était pas écrit. C'est juste qu'il y avait un point. Voilà. Vous avez vu comment c'était inintéressant? J'espère que vous aimez les choses inintéressantes. Moi, non. Voilà. Ça m'a vite fait chier, quoi. J'espère que mon accent vous a beaucoup fait rire. J'ai bien évidemment fait extrêmement exprès parce que je trouve ça bien rigolo. Moi, ça me fait rire personnellement. Donc, bah, maintenant, on a fini. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un très, très gros bisous. On se retrouve pour le prochain God of War de l'ordre chronologique. C'est-à-dire, God of War, Ghost of Sparta. Ou alors, bah écoutez, un prochain God of War ou une prochaine aventure. Gros bisous. Et je suis très content d'avoir fait le 100% de ce jeu. Oui, enfin. Yes, on va pouvoir enfin repasser à des bons jeux. Je suis très content d'avoir fait le 100% de ce jeu.